Que la chute de l'homme avait eu lieu, tous les prophètes que Dieu avait envoyés c'était pour rappeler à l'homme de revenir vers lui et en l'occurrence Israël qu'il avait pris comme étant, comme un modèle que les autres nations devaient regarder. Le prophète, le dernier prophète Jean-Baptiste, lorsqu'il est arrivé, il a toujours prêché sur la repentance. Et Jésus-Christ lui-même, qui est le sujet central de la Bible, quand il a commencé son mission, il a dit « Repentez-vous car le roi homme des cieux s'est approché. » Il a bien donné la raison pour laquelle les gens doivent se repentir. Alléluia. Donc la repentance, même après Jésus, les apôtres, leur premier message était « Repentez-vous. » Et un jour j'étais chez le Père, quand il est rentré du travail, il a commencé à prédire « Seigneur, pardonne mes péchés. » « Et révèle-moi les péchés que je commets de manière reculente pour que je me repende. » Vous voyez ? Il y a ce souci d'être repentant. Et la Bible nous déclare également que quand un pécheur se repent, il y a la joie parmi les anges. Alléluia. C'est pour dire que le sujet est tellement important. La repentance est, on peut dire, le premier palier pour entrer dans la maison de Dieu. Nous avons une définition que le Père nous a donnée qui est vraie. Se repentir, c'est s'arrêter et faire demi-tour et revenir vers Dieu. Alléluia. Faire demi-tour parce qu'on était en train de marcher, on allait quelque part où la voie était sans issue. Et à un moment donné, nous sommes interpellés à nous arrêter et de revenir. Et nous allons donc voir quelques éléments qui nous permettent, qui vont nous faciliter de nous repentir. La première des choses que nous allons savoir, la repentance est une décision qu'il faut prendre. On ne prie pas pour la repentance. On ne dit pas « C'est un fait que je me repende. » Tu prends la décision, dès lors que la parole de Dieu t'a montré que les voici ne sont pas celles de Dieu. Et parce que notre Dieu est un Dieu qui veut communiquer avec nous, alors tu prends ce ferme engagement que je m'arrête à ce niveau-ci. Je ne veux plus continuer à faire toutes ces choses qui s'opposent à lui. Alléluia. Donc c'est un engagement, une décision à prendre. Et nous pouvons lire dans le livre de Luc 15, 17 à 18. Nous allons voir une décision qu'un homme a eue pendant sa vie. Luc 15, 17 à 18. Je vais lire à partir d'ici, pendant que tu te... Il est écrit, verset 17. Etant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Alléluia. Voilà cet homme qui a pris une décision et a dit « Demain matin, fais quoi, fais quoi, je vais me lever, je vais aller voir mon Père. » Donc, quand on se repent, c'est une réponse d'amour à l'amour. Alléluia. Je vais expliquer. Dieu est amour. Et Dieu nous attend. Lorsque nous nous repentons, nous répondons à son amour. Voyez par exemple, dans le livre que nous avons, à partir du verset 11, nous allons lire verset 11 au verset 17. Oui, à partir du verset 11 au verset 17, je lis au nom puissant de Jésus. Il dit encore « Un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son Père, mon Père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le Père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débouche. Lorsqu'il y a eu le temps de penser, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ce champ faire perdre les pourceaux. Il aurait bien désiré de rassasier de caroutes de tabou que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentrer en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici, je paierai à cause de la famine. » Alors cette histoire qui est écrite en quelques lits, ça ne s'est pas passé en un seul jour. Ce garçon est allé vers son Père pour lui dire « Donne-moi pas d'héritage, je veux partir. » Et son Père avait pris du temps pour lui demander qu'il n'était pas utile de partir. Donc, ça a pris du temps. Et ce garçon lisait dans les yeux de son Père qui avait de l'amour pour lui. Et vous voyez, quand il parle, lorsque ses biens sont dérapidés, il dit que « Dans la maison de mon Père, les mercenaires, c'est-à-dire des ouvriers, ont du pain en abondance. » Vous voyez, il avait vu que son Père ne traitait pas les serviteurs comme des esclaves. Il les nourrissait avec son pain. Et il dit « En abondance, pas en miettes. » Alléluia. Donc, étant là-bas, ce garçon savait que son Père l'aimait. J'ai eu à dire une chose, c'est que pour que tu puisses avoir la foi, il faut réaliser que Dieu t'aime. Parce que pour faire confiance à quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'amour. Alléluia. Je prends un exemple. Pour les femmes, les hommes mariés, le jour où peut-être le matin, tu te querelles avec ta femme, vraiment à chaud, et que tu sors fâchée, énervée, quand tu vas rentrer, comme les femmes ont un autre cœur, elles vont préparer, elles vont poser la lotus sur la table. Quand tu vas rentrer, peut-être à 22h, tu ne vas pas manger, parce que tu t'es dit que l'amour qui avait entre toi et elle a été brisé le matin. Alléluia. Donc, l'amour est un maillon essentiel pour la repentance. Nous devons connaître que Dieu nous aime. Alléluia. Dieu veut nous donner le meilleur de lui-même. Il a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mettre qu'il ait la vie. Alléluia. Et, par ailleurs, quand le garçon a pris la décision de revenir après avoir souffert, la Bible déclare que son père l'avait vu de loin. Nous allons lire le verset 20. Le verset 20, au nom de Jésus, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Et le coureur se jetait à son cou et l'embrassa. Alléluia. Donc, le père avait passé tout ce temps d'absence à regarder au loin. Ce n'est pas seulement ce jour-là. C'est ce qu'il faisait tout le temps. Et, quand nous lisons la suite, il a dit, le fils n'était rentré des champs. À quel moment on rentre des champs? C'est dans l'après-midi. Donc, le père avait passé tout son temps à regarder au loin pour voir que son fils va faire demi-tour. Et, lorsqu'il l'avait vu, il a couru vers lui et il l'a embrassé. Alléluia. Donc, pour que tu te repends, voilà l'un des ingrédients qui doit te motiver à te repentir, à t'arrêter. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas été créé pour vivre comme ça. Tu as été créé pour vivre avec Dieu. Alléluia. Et Dieu t'aime tel que tu es. Il suffit seulement que tu t'arrêtes et que tu reviennes à lui. Nous allons regarder un autre élément. Lorsqu'on se repent, on a l'accès aux bénédictions. Et la non-oppendance donne l'effet concret. Nous allons regarder le chapitre 15 toujours, le verset 22 au verset 24. Le chapitre 15 de Luc, 22 à 24, au nom de Jésus. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales pour ses pieds. Amenez le vau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revégui. Il était perdu et il est retourné. et il commençait à se rejouir. Amen. Amen. Donc voilà, quand on se repent, on a l'accès aux bénédictions de Dieu. Comme ce garçon, lorsqu'il est revenu vers son père, il a eu droit à une fête, on a tué le veau, on l'a revêtu d'une nouvelle tunique, on a mis à ses pieds des sandales. Bien-aimé, si tu demeures dans la situation de péché et que tu attends que Dieu te bénisse, ça sera très difficile. Ça ne sera pas possible. Il faut que tu puisses t'arrêter et que tu viennes vers Dieu en lui disant, en lui promettant que je ne veux plus pratiquer telle et telle chose. Tu ne peux pas, par exemple, tu es une femme, tu veux le mariage et nous savons que c'est Dieu qui donne le mariage. Comme le Père nous a dit, Dieu donne le père, il donne la mère et c'est lui qui donne également le mariage. Mais tu vis dans le concumage, tu vis dans « Venez vivre ensemble » et tu vas prier que Dieu te donne le mariage. Dieu ne peut pas te donner le mariage tant que tu es dans cette situation où ta bouche est seulement ouverte quand tu ne mâles pas à des serviteurs de Dieu, quand tu présentes des informations qui divisent les gens et que tu attends que Dieu va te bénir. Dieu ne pourra pas te bénir. Tu dois t'arrêter et prendre l'engagement que je ne vis plus dans le concubinage. Je ne veux plus ouvrir ma bouche pour raconter des informations qui vont diviser mes frères. Je ne veux plus faire la sorcerie inconsciente. Cet ensemble de choses qui font du mal à la société, qui font du mal à l'Église, je prends l'engagement de ne plus le faire. Je prends l'engagement de ne plus aller chez les marabouts et de m'attendre seulement au pied de Jésus pour reçoir ce dont j'ai besoin. Alléluia. Personne n'est arrivé à Jésus-Christ dans la repentance sincère et resté comme il est venu. Dès que tu viens à Jésus, étant repentant, les grâces vont commencer à abonder dans ta vie. Alléluia. Donc, il est important d'abandonner les voies dans lesquelles nous nous trouvons et de manière résolue et de venir au Seigneur Jésus-Christ entièrement. Amen. Je veux dire une chose. Le païen, la première chose qu'il doit faire, c'est se repentir avant qu'il demande pardon. Mais pour le chrétien, celui qui a déjà reçu Christ, il doit toujours chercher s'il y a quelque chose dans sa vie, dans ses pratiques, qu'il n'en a pas Dieu afin d'arrêter et de ne plus le faire. Donc, cette prière, Seigneur, sonde mes reins et révèle-moi ce que j'ai fait sans le savoir pour que je me repende. Alléluia. Comme ça, quand nous nous repentons, nous ouvrons la porte des bénédictions. Nous sommes acceptés au pied de notre Dieu. Alléluia. Et l'autre élément, il y a le grand désespoir lorsqu'on ne se repente pas. Nous allons regarder l'Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, au verset 6, je lis au nom de Jésus. Nous étions tous errants comme des prédits. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Amen. Amen. Donc, avant que Jésus-Christ ne vienne mourir à la croix, chacun suivait sa voie. Chacun était engagé à faire des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Mais j'ai encore regardé ce chacun et je me suis souvenu du témoignage où le Père avait délivré une fille qui avait un village en elle. Alors, c'est chacun, si c'est toi. En toi, il y a chaque esprit. Il y a l'esprit du mensonge. Il y a l'esprit de vol. Il y a l'esprit d'impudicité. Chaque esprit veut t'amener sur son chemin. Alléluia. Quand tu ne te repends pas, quand tu ne reviens pas vers Dieu, parce que tu vis dans le péché, tu ouvres la porte au démon. Parce que Satan a des agents qu'il envoie à mission. Chaque démon a un rôle bien précis à jouer. Alléluia. Donc, quand tu ne viens pas à Dieu, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. On est désespéré. Sa vie ne ressemble à rien du tout. Alléluia. Quand tu reviens à Dieu et donnes un seul chemin, Dieu donne seulement le Saint-Esprit qui va intervenir dans toutes les voies de ta vie. Alléluia. Et Dieu nous a donné un chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit dans Jean 14, 6 que je suis le chemin. Alléluia. Si tu veux arriver à Dieu, c'est par Jésus-Christ que tu dois passer. Et pour que ce chemin puisse être tracé, Dieu a déployé toute sa puissance. Il a déployé tout son amour. Je me rappelle qu'en vers les années 1980, lorsqu'on devait créer Biémasi, Biémasi c'était la forêt, les cacaoyers. Et pour que Biémasi puisse être ce que vous voyez aujourd'hui, même donc, parce que j'ai travaillé là-bas, il a fallu des engins qu'on appelle les caterpillaires qui ont déraciné, qui ont enlevé les arbres, qui ont remué la terre. Et c'est après ce travail que nous pouvons voir le résultat que nous avons aujourd'hui. De la même manière, quand Dieu a choisi Jésus-Christ pour qu'il puisse être au chemin unique, pour que nous puissions ne plus être dispersés, Jésus-Christ, dans son corps, a subi des atrocités. On a arraché sa barbe. Alléluia. Et il a souffert. Et nous allons lire dans Hébreu 10, 20, pour voir ce que s'est passé dans son corps. Hébreu, chapitre 10, verset 20, je lis au nom de Jésus. Parce que Jésus a inauguré pour nous comme un chamin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Amen. Donc Jésus est venu inaugurer un nouveau chemin. Nous n'avons plus d'autres chemins. Le marabout n'est pas un chemin. L'armée moune n'est pas un chemin. Portée des passées n'est pas un chemin. La religion n'est pas un chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Et ce chemin a été fait sur sa chair, sur son corps. Son corps avait été labouré. Alléluia. Je ne sais pas, il m'arrive souvent quand je regarde la télévision, quand je vois, par exemple, des assentés qui sont grèvement blessés. J'ai la chair de poule ou bien quand je vois une grande cicatrice. Je ne sais pas comment tu vas te comporter lorsque tu apprends par la parole que Jésus-Christ, son corps, avait été décuit. C'était plus que décuit. La Bible dit qu'il n'était pas méconnaissable. Voilà une raison qui doit te pousser à dire je m'arrête et je fais demi-tour. Alléluia. Savoir que là où tu étais sans Dieu, c'était le désespoir. La vie n'a pas de sens et pour le grand désespoir, c'est le fait éternel. Amen. Et le quatrième point, nous allons considérer la grande humiliation de Jésus-Christ. Le Père a dit ici une ou deux fois que Jésus-Christ était nu à la croix. La première fois, quand j'avais suivi, j'ai dit tu fais fort. La deuxième fois, ça n'a plus rien. J'ai pu dans la parole et cela est vrai. Alléluia. La Bible dit quelque chose dans 1 Corinthiens 15, 45. On peut lire. 1 Corinthiens 15, 45. Je donne la lecture au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devant un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Amen. Et 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Je dis au nom de Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Genèse 3, 7. Genèse. Genèse 3, 7. Genèse, chapitre 3, le verset 7. Je donne la lecture au nom de Jésus. Les yeux de tous de s'ouvrir et de prier conscience du fait qu'ils étaient nus et ne se furent des ceintures avec des feuilles de figuier conçues ensemble. Amen. La première conséquence du péché, ici nous voyons, c'est la nudité. Est-ce pas là, quelqu'un? La nudité. Et la Bible nous a dit que le second Adam est que Dieu a mis sur lui nos péchés. Ésaïe 53, 6 a dit que l'éternel a mis sur lui toutes nos iniquités. Alors, si le premier Adam a connu comme la première conséquence du péché la nudité, c'est que le second Adam, le dernier Adam, lorsqu'il avait reçu le péché du monde sur lui, il devait également être nu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a été nu, le Fils de Dieu, Dieu le Créateur. Donc, à cela, essaie d'imaginer. Je vais te présenter une situation. Admettons que quelqu'un est ici, tu pars voler, peut-être au Trésor ou à la Béac, tu ramasses des cantines de milliards. Tu viens dans un quartier, tu restes. Et on t'a vu. Au lieu qu'on vienne te chercher, toi qui es encore la maman, on prend ta maman, on la déshabille et on la promène dans tout Yaoundé. La télévision est derrière. Toi, ce fils ou cette fille, lorsque tu vas zapper et que tu vas trouver peut-être ces visions qui montrent cela, quelle sera ta réaction? Je vais répondre à votre place. La réaction d'un fils quand il voit cette situation, que sont ses actes qui, il mulisse à sa maman, va premièrement aller vers sa maman pour lui dire « Maman, pardonne-moi, je ne veux plus faire des choses, des actes qui cumulent. » Alléluia. Donc si nous pouvons le faire pour nos parents, à plus forte raison, le Créateur, notre Dieu, qu'on a déshabillé à cause de nos péchés, je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas de catégorisation de péché. même le simple mensonge pour te sortir d'une situation, ça a été l'objet pour lequel Jésus-Christ a été mis nu. Regardez, Adam, c'est seulement mangé qui s'est retrouvé nu. Donc il n'y a pas de péché à catégoriser, il n'y a pas de péché à négliger. Tous les péchés nous mettent nu. Tous les péchés nous font retirer la gloire de Dieu. Alléluia. Donc considère cette humiliation. Si on peut humilier ton parent, peut-être ton frère, à cause de tes actes, ne t'arrêtes-tu pas pour cela, pour dire plus jamais je ne permettrai qu'on humulie les membres de ma famille de cette manière. Alors nous avons une histoire que le père m'a raconté hier à cause d'une de ses nièces. Il a dit ce que ma fille a fait là, c'est une humiliation. vous voyez, et c'était par la nudité. C'est seulement un acte que l'enfant a posé et son nom a considéré que c'était une humiliation. Regardez, Adam était nu devant seulement le ciel. Mais Jésus était nu devant le ciel et devant les hommes, devant tout Jérusalem. Il y avait les enfants, il y avait les femmes, il y avait les hommes, il y avait tout le monde de Jérusalem et on avait vu notre Dieu nu. Est-ce que cela ne peut pas t'amener à t'arrêter et de faire demi-tour? Comment considérons-nous Jésus-Christ? Est-ce que nous le considérons comme notre Dieu? Est-ce que nous le considérons comme un simple homme? Mais la Bible me dit que Jésus-Christ est Dieu, il est le Dieu véritable et c'est lui dans son amour incomparable et descendu et accepté qu'il subisse les conséquences du péché? Alléluia! Donc, il y a une chose que je voulais dire, Dieu attend notre repentance. Nous allons lire dans 2 Pierre verset 9. De Pierre 3, verset 9, j'ai mis au nom de Jésus. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la répentance. Amen. Alléluia! Vous voyez, donc, voilà la pensée de Dieu. Là, il manifeste toujours son amour. Il ne veut pas que nous périssions. il attend que nous arrêtions et que nous fassions un demi-tour. C'est une décision. Ce n'est pas que tu vas avancer qu'on va prier. Là où tu es assis, si tu reconnais que tu marchais encore dans des voies qui n'honorent pas Dieu, dans des voies qui ont poussé que Jésus-Christ soit humilié, que Jésus-Christ soit crucifié, il est temps de prendre la décision. Si tu allais encore chez les marabouts, il est temps de t'arrêter. Si tu passais le temps à raconter des choses qui ne te concernent pas, des choses qui vont décruire des vies, des choses qui peuvent même décruire l'oeuvre, il est temps de t'arrêter. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la prière, c'est une décision que tu dois prendre là maintenant, là où tu es assis, si tu réalises que tu n'as pas encore fait demi-tour. Et nous constatons quelque chose parmi le peuple de Dieu, quelqu'un, dans le premier temps, il s'est répenti, mais après, il retourne dans les mêmes travers. Et nous avons une parole dans 2 Pierre 2,22, il nous parle du... Oui, lit. Dieu Pierre, le chapitre 2, le verset 22, il est écrit au nom de Jésus, il est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement et la crie à peine lavée va se vautrer dans l'eau, dans le bourbier. Alléluia! Il y a donc certains chrétiens qui se comportent comme le chien ou comme la truite, qui ne reconnaissent pas la notion de la propreté. Vous voyez par exemple le chat. Vous ne pouvez pas jeter le chat dans l'eau, mais le chat est toujours propre. Alléluia! Il ne se nettoie pas sa langue. Même si le chat marche dans la boue, tu ne verras pas de boue sur le chat. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à ne plus retourner dans les premiers travers. Les choses qu'ils ont eu à abandonner, mais qu'ils restent au pied de Dieu. Notre Dieu, je le dis encore, c'est un Dieu de communion. Dieu ne nous a pas créés pour vivre séparés de nous. Dieu nous a créés pour être avec nous. Que la chute de l'homme avait eu lieu. Tous les prophètes que Dieu avait envoyés c'était pour rappeler à l'homme de revenir vers lui. Et en l'occurrence, Israël, qu'il avait pris comme un modèle que les autres nations devaient regarder. Le prophète, le dernier prophète Jean-Baptiste, lorsqu'il est arrivé, il a toujours prêché sur la repentance. Et Jésus-Christ lui-même, qui est le sujet central de la Bible, quand il a commencé son mission, il a dit « Repentez-vous car le roi des cieux s'est approché. » Il a bien donné la raison pour ça. « Moi, voici, je me livre. Je reconnais que j'ai fait telle chose comme ce garçon qui est revenu vers son père. Et dès lors que tu es revenu, que tu vas donc demander pardon au père. » Et la Bible nous déclare que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, Dieu va les rendre blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme les carlates, il va les rendre blancs comme la neige. Alléluia. Il dit ailleurs « Venez et plaidons. » Alléluia. Dieu nous veut à lui. Dieu ne nous veut pas éloigner. Dieu ne voudrait pas nous voir finir avec son ennemi principal. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ? Dieu veut nous voir quand il va refaire la terre, le ciel autour de lui. Il veut tous les hommes. Il dit dans 1 Timothée 2, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la pensée de Dieu. Avoir autour de lui tous les hommes. Pas qu'une partie des hommes puisse aller avec l'ennemi. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais que tu reconnaisses que Dieu t'aime et que tu n'as plus à marcher de manière désordonnée, mais que tu reviennes vers lui et que tu puisses bénéficier de sa grâce et de son amour. J'essaie cette parole dans le sang de Jésus-Christ. Merci. 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 Merci.